Shafting ! Bienvenue à toi ! Shaflin, Shaflin, oui. Mais c'est Samy, c'est Samy, bonjour. Ah, Shaflin ! Ok, je voyais pas. Est-ce que tu fais des mélanges entre l'islam sunnite et le bouddhisme ? Pardon. Ha 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 ! Bon, alors moi je suis musulman déjà, pour répondre à votre question. Sunnite ? Sunnite ? Alors je suis musulman, sunnite oui, s'il fallait définir, mais je vois pas pourquoi on aurait besoin de séparer. Ah bah peut-être que t'es chiite alors, c'est pour ça ? Par définition, si on va se caser par rapport à ce qu'on qualifie aujourd'hui de sunnite et de chiite, je suis clairement sunnite, pas chiite du tout. Mais c'est une autre question, mais pour moi l'islam chiite n'est pas de l'islam tout court, donc ça me fait un peu de la peine de devoir quand même qualifier du même terme d'islam un sunnite et un chiite. Donc les chiites c'est pas des musulmans ? C'est ça. Les chiites c'est pas des musulmans ? Voilà. Là si vous êtes durs par exemple, je vous en voudrais pas par exemple. Mais bon, on veut être catégorique comme ce que vous faites avec toutes les personnes avant, autant être direct. Ah bon ? On a dit à quelqu'un que t'es pas musulman ? Oh non, mais j'ai jamais dit ça non plus. Ah, bah tu viens de dire que les chiites ne sont pas musulmans. Oui, oui, ça c'est ce que moi je dis, mais j'ai jamais dit que vous, vous avez dit ça. Oui, tu les as tacfélisé, c'est pas grave, ça arrive. Écoutez, moi je voulais vous poser une question. C'est que c'était un maximum. Qu'être humain qui ont vécu il y a des centaines, il y a des milliers d'années. Ah bon ? Tes ancêtres viennent du désert d'Arabie ? Je comprends pas. Peut-être. Tu es originaire d'Arabie Saoudite ? Peut-être. Oui, moi particulièrement, mon histoire est peut-être liée à l'Arabie Saoudite. C'est mon histoire à moi, mais je ne parlais pas de mon histoire à moi en particulier. Je parlais de nos ancêtres en général et je ne parlais pas de... Est-ce que vous considérez nos ancêtres en général comme des Bédouins ? Est-ce que vous trouvez que l'humanité d'il y a des centaines d'années était, on va dire, barbare ? Ou est-ce que vous vous qualifiez de barbare que les musulmans d'il y a des centaines d'années ? Histoire de mettre une précision déjà sur ce terme. Oui, c'est une bonne question. C'est une bonne question. En fait, considérer des êtres humains d'il y a 100 ans, 200 ans, 300 ans, 2000 ans, même 2000 ans de barbares, ça serait commettre ce qu'on appelle une erreur. Et cette erreur est importantement. Ça s'appelle de l'anachronisme. Parce que tu vas aller juger le comportement et les paroles d'êtres humains, du passé, avec tes connaissances actuelles. Par exemple, c'est comme si moi, je vais juger les médecins d'il y a, je ne sais pas, 300 ans, qui pratiquaient la saignée, je crois que c'est comme ça, le hijaz, c'est ça ? La saignée, oui. Voilà, qui pratiquaient la saignée. Je vais te dire, ah, ces médecins, là, c'est des barbares. Et mon pote, c'était il y a 300 ou 400 ans. On est d'accord. Ils n'avaient pas nos connaissances actuelles. On ne peut pas. Ça serait commettre de l'anachronisme. Exactement. Par contre, par contre, parler d'Allah et du prophète, ce n'est pas commettre de l'anachronisme. Attendez-moi, attendez-moi un instant. Rationnellement, pardon. Monsieur Jacques. Je vais te dire, non, vraiment, je vais te dire. Pour moi, c'est de l'anachronisme. Mais parce que moi, je suis athée. Parce que moi, je sais que Allah, quand il parle, ce n'est pas un dieu. C'est un être humain du 7e siècle. Donc, oui, c'est littéralement de l'anachronisme pour moi. Mais les personnes qui sont... Mais comment, Monsieur Jacques, pour revenir à ce que vous disiez il y a un instant... Justement, parce que tu ne me laisses pas finir mon propos, tu vas comprendre. Mais s'il y a une personne qui prétend que Allah n'est pas un être humain, mais un dieu qui sait tout et qui peut tout. C'est-à-dire, c'est lui qui nous dit, vous ne pouvez pas appliquer l'anachronisme sur Allah parce que ce n'est pas un être humain. Parce que cette erreur-là, juger les faits et gestes et les paroles des êtres humains du passé avec nos connaissances actuelles, ça serait une erreur quand il s'agit d'être humain. Mais quand quelqu'un prétend que non, ces paroles-là, par exemple le Coran, ce n'est pas une parole d'être humain, mais c'est une parole divine. Ils ont plus de ça. Donc elle est valable en tout temps et en tout lieu. Elle est valable aussi aujourd'hui. Monsieur Jacques, je vois où vous voulez aller, mais ce n'est pas le chemin que je voulais emprunter avec vous. Donc si vous permettez, moi ce que je voulais savoir, c'est si aujourd'hui on peut ne pas vouloir se comparer aux êtres humains d'il y a 300 ans parce qu'aujourd'hui la médecine, par exemple, d'aujourd'hui n'est pas la médecine d'avant, est-ce que c'est parce qu'aujourd'hui nous avons plus de connaissances qu'avant et que donc par ce biais-là, nous ne sommes plus, on va dire, développés intellectuellement ? On a plus de connaissances, pas développées intellectuellement, on a plus de connaissances. Donc on est d'accord que la parole… S'il te plaît, ne m'appelle pas Monsieur Jacques, c'est Docteur Jacques. Docteur Jacques si vous voulez. Ah non, moi j'étais en kiff, ça faisait ton bon flingueur. Monsieur Paul, Monsieur Cernan, Monsieur Jacques c'était très bien. Allez, Docteur Jacques. Parce que j'ai trois docteurs, juste pour que tu les saches. Ah bah bravo, je vous ai entendu parler et j'ai été émerveillé par votre culture, par toutes les références que vous avez citées. Franchement ça fait du bien d'entendre certains principes que je n'avais pas entendus depuis super longtemps. C'est par exemple le rasoir d'Occam dont vous avez parlé tout à l'heure. Mais bon, c'est pas le sujet. Donc on est d'accord qu'aujourd'hui si on peut se considérer supérieur intellectuellement en termes de connaissances à nos ancêtres d'avant, c'est parce qu'aujourd'hui on l'est. Oui ou non ? Donc aujourd'hui la médecine… Autant tout à l'heure vous preniez l'exemple dans l'aviation des frères Wright qui ont du coup créé un avion. Certes ils étaient au top de la connaissance d'il y a une centaine d'années, et pourtant ce qu'ils ont fait il y a 100 ans qui était considéré comme la pointe de la technologie, aujourd'hui si on compare avec ce que nos ingénieurs sont capables de faire, on ne va pas se mentir, c'est incomparable. Grâce à l'accumulation de connaissances. C'est pas parce que… Exactement, on est particulièrement d'accord. C'est pas parce qu'on leur est supérieurs intellectuellement. On est d'accord, on est d'accord. Je vois ce que vous voulez dire. Je me suis mal exprimé. Est-ce que Allah dispose de toutes les connaissances ? D'après la religion, oui. Oui. Très bien. C'est-à-dire qu'il n'y a pas une connaissance que l'être humain peut découvrir que Allah ne connaît pas. C'est ça. Exactement. Très bien. Aujourd'hui, est-ce que le mariage des petites filles est interdit ? Le mariage des petites filles, vous voulez dire dans la religion de l'islam ? Non, non, non. En France. Si tu habites en France… Qui c'est interdit ? En France… Pourquoi ? Pourquoi ? Parce que dans notre société actuelle, c'est tout simplement immoral et irrationnel de marier un adulte à… Non, on n'interdit pas quelque chose parce que c'est immoral. Ah bon ? Alors pourquoi c'est interdit ? Oui, 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 monsieur. La morale ne dit pas la loi et la loi ne dit pas la morale. Ah oui, oui, oui. C'est sûr que la loi n'est pas forcément rationnelle, qu'elle n'est pas forcément morale, oui. Je dirais que celle-ci en partie… Non, non, non. Je n'ai pas parlé de rationalité. Pourquoi c'est interdit ? C'est interdit parce qu'on juge qu'avant un certain âge, un être humain n'est pas capable de prendre ses propres décisions, qu'un être humain n'est pas assez… Enfin, on a pris plusieurs facteurs comme la puberté par exemple… N'est pas assez développé physiquement, intellectuellement, émotionnellement… Voilà, sur tous les plans. Cette connaissance-là… Cette connaissance-là que tu viens de me citer… Oui, cette connaissance… Tu veux la citer. Qui a permis justement au législateur d'interdire ce genre de mariage, c'est-à-dire qu'il a pris en compte cette information, ces connaissances-là. Parce que s'il ne les a pas pris en compte, alors que cette connaissance existe, c'est-à-dire qu'il a pris une décision de laisser le mariage, alors qu'il avait la connaissance que c'était dangereux et que ça avait des répercussions très graves, le législateur, on pourrait même dire de lui que c'est un criminel. Il avait la connaissance que c'était dangereux et que ça avait des répercussions. Et ça ne respectait pas les droits des enfants par exemple. Et justement le principe de consentement… J'ai une petite question pour vous. Malgré toutes ces connaissances… Non, non, je finis. Non, non, je finis. Je finis. Bien sûr, la législation. Si le législateur disposait aujourd'hui de toutes ces connaissances-là, et malgré tout, il aurait autorisé le mariage des petites filles, on pourrait dire de lui que c'est un criminel. Moi, je ne dirais pas ça, vous si vous voulez le dire, c'est votre avis. Alors… Alors, dis-moi, comment tu appellerais un législateur aujourd'hui ? Comment tu appellerais un législateur aujourd'hui ? Appelons-le Paul. D'accord. Paul Adrien, voilà. Je ne sais pas pourquoi ça me vient, c'est seulement qui me vient en esprit. Ok. Appelons-le Paul Adrien, ce législateur-là, qui fixe les lois, il a toutes les connaissances scientifiquement établies que ce genre de relation, ce genre de mariage, provoque, par exemple, je te dis, provoque des hémorragies internes qui peuvent amener à la mort. Il dispose de la connaissance scientifique, il lui dit que le bassin n'est pas assez développé avant 18 ans. Non, je répète. Il dispose de l'information qui lui dit que le bassin… Justement, je persiste. Je persiste. Pour que mon point de vue soit très clair. Il est très clair. Oui, il est très clair. Vous inquiétez pas. Pas du tout. Shaflin, Shaflin, juste une question. Est-ce que tu peux me faire une shahada, s'il te plaît ? Ashado anna la ilaha illallahu, ashado anna muhammadan abduhu rasoulu. Merci beaucoup. J'en profite pour vous présenter une bonne nuit. C'était très intéressant les échanges ce soir. Merci. D'accord. Merci. Salut Alibaba le bonnet. Alors, monsieur Jacques. Monsieur Jacques. Là, il n'y a pas, c'est docteur. Et je n'ai pas fini. Docteur. Et je n'ai pas fini. Oui. Oui. Je t'ai dit tout à l'heure que j'étais même hyper docteur. J'ai trois docteurs. Allez. S'il te plaît. S'il te plaît. On vous a écouté toute la soirée. Et je suis le premier à vouloir vous écouter encore pendant des heures. J'avais pas fini ma question. Ok. Tu veux bien me laisser finir ? Evidemment. Merci beaucoup mon ami. Alors, je te disais, si un législateur, on l'a appelé Paul-Adrien, dispose de l'information que ce genre de relation provoque des hémorragies internes et que ça peut amener jusqu'à la mort. Il dispose de l'information que le bassin n'est pas assez développé pour accueillir par exemple un foetus. Et qu'il n'est pas assez développé avant 18 ans, peut-être même 19 ans. Il dispose de cette information. Il dispose de l'information que ce genre de relation, c'est-à-dire un adulte avec une jeune fille, provoque ce qu'on appelle PTSD, le syndrome de stress post-traumatique. Une maladie très bien documentée que tu trouves dans le DSM-5 par exemple. Vraiment très bien. Et c'est une maladie qui handicap la vie des gens qui en souffrent. Par exemple, ceux qui reviennent de la guerre et tout, c'est très lourd comme maladie. Il dispose de toutes ces informations-là et malgré ça, Paul-Adrien décide d'autoriser un homme de 50 ans à déposer une fillette de 6 ans. Pour toi, comment tu vas qualifier cette décision de Paul-Adrien ? De bonne ou de mauvaise décision ? Alors, votre monsieur Paul ou monsieur Adrien, on est d'accord que d'après ce que vous me dites, il n'a conscience que de certains éléments et qu'un des éléments dont il a conscience et qui lui ont permis de prendre sa décision, c'est du coup tous les risques auxquels peuvent être menées cette relation-là entre une enfant et un adulte, on va dire. Donc, vous me dites dans votre explication-là qu'on a cette personne qui a ces éléments-là et qui doit prendre une décision, qui prend cette décision. Est-ce que moi, je suis pour ou je suis contre ? J'ai bien compris votre question ? Non. Il prend, avec toutes les connaissances qui sont là, donc les répercussions tragiques, fatales même de laisser ce genre de mariage, il prend quand même la décision de l'autoriser. Est-ce que c'est une bonne ou c'est une mauvaise décision ? Ce serait la pire décision possible dans un cas général. Mais je n'ai pas fini, je vous l'ai laissé finir. Je vous l'ai laissé finir, laissez-moi finir aussi. Moi, d'abord, je parle de la vie en tant que, pas généralité, mais en tant que généralité complémentée par des exceptions. Et la religion est la première à parler d'exception. Il n'y a pas de soucis. Je parle aussi, et je parle aussi, Triple Docteur, si vous voulez me laisser finir, s'il vous plaît. J'ai écouté tous les musulmans. Je t'ai dit qu'il n'y a pas de soucis, vois la chose comme tu veux. Moi, tout ce qui m'intéresse, c'est Allah. Il dispose de toutes les connaissances ou pas ? Allah dispose de toutes les connaissances. Mais s'il vous plaît, écoutez. Est-ce qu'il dispose des connaissances que je décide tout à l'heure ? Vous posez les mêmes questions à tout le monde, mais pourquoi vous ne voulez pas laisser ouvrir un débat ? Laissez ouvrir le débat, s'il vous plaît. Est-ce que Allah... Non, mais je n'ai pas fini... Je n'ai pas démontré mon point de vue. Et après, tu peux faire ton argumentation et ton contre-argumentation. Parce que mon point de vue n'est pas de démontrer que Paul Adria a pris une mauvaise décision. Je m'en fous de ça. Moi aussi, je m'en fous de la décision. Moi, maintenant, je comprends que vous voulez ramener par rapport à Dieu, par rapport à Allah. Tu sais, tu peux me couper la parole. Tu vas parler avec moi. Je vais quand même dire ce que tu sais que je vais dire. Je vais quand même le dire. Tu ne vas pas m'empêcher de le dire. Ça ne sert à rien. Je ne veux pas vous empêcher de le dire. Si vous voulez dire quelque chose, dites-le directement. Mais laissez-moi aussi parler. Vu que Allah, dans l'islam sunnite, dispose... Mais vous ne me laissez pas parler, en fait. Je t'ai coupé ton micro. Je suis désolé. Vu que Allah dispose de toutes ces connaissances-là que je t'ai citées. Parce qu'il dispose de toutes les connaissances. Et que lui-même, il a pris la décision d'autoriser ce genre de mariage. On est d'accord que tu vas juger son autorisation, sa décision, comme étant très mauvaise. Tu m'as même dit criminel. Est-ce que c'est le cas ou ce n'est pas le cas? Maintenant, tu peux parler autant que tu veux. Ah bon, j'ai dit criminel. Je n'ai jamais dit criminel. Écoutez, docteur Jack. Écoutez, je comprends. Je comprends que vous ayez un point de vue, que vous voulez ramener jusqu'au bout pour ramener de l'exemple, que vous alliez en entonnoir du général ou particulier pour ramener de l'exemple vers la source même. Mais s'il vous plaît, laissez-moi aussi débattre de mon côté, argumenter de mon côté. Récoltez, si vous voulez, chaque mot que je dis, chaque chose qui pourrait nourrir votre réponse après. Et puis après, je serai ravi, comme toutes les personnes, de vous écouter. Mais tu me promets que tu vas répondre à la question. Est-ce que Allah, en prenant cette décision-là d'autoriser le mariage des petites filles en connaissance de cause, est-ce que sa décision est mauvaise ou est-ce qu'elle est bonne? Je vous promets de répondre à votre question. Oui, je vous promets de répondre à votre question, ce sera la finalité de mes propos. Alors, vous me laissez parler? Ok, alors, ce qu'il y a, c'est que j'ai écouté tous les musulmans qui sont passés avant moi, qui se sont entretenus avec vous, et j'ai remarqué une seule chose, c'est que tout le monde parle de généralité. Tout le monde parle de Allah qui autorise le mariage entre une jeune fille et un adulte. Mais est-ce qu'une seule personne parmi toutes celles qui ont échangé ce soir, s'est posé la question de, est-ce que Dieu a autorisé cette situation dans un cas général ou est-ce qu'il l'a autorisé dans des cas particuliers? Et là, j'aimerais vraiment entendre une seule personne capable de me prouver qu'il a utilisé ça dans un cas général, parce que ce n'est absolument pas le cas. Alors, il a autorisé le mariage, oui, le mariage, la consommation du mariage avec une enfant? Non. Est-ce que un musulman, est-ce que tous les musulmans pour autant ont attendu la puberté de la fille avant de consommer le mariage? Évidemment que non. Mais est-ce que pour autant tous les musulmans ont respecté et ont bien compris et bien interprété les paroles de Dieu? Non. Alors, ici, on est en train de débattre par rapport à la compréhension qui s'est dégagée, enfin, la compréhension et par rapport à la compréhension du Coran que nous avons eu, que nous avons eu par le biais, comme vous avez pu le remarquer, de parents ou de familles qui sont venues inculquer des valeurs et des fondements religieux et qui, donc, ne viennent pas forcément d'une foi et d'une découverte personnelle. Moi, pour l'information, la religion, ça vient de moi. Moi, on ne m'a pas inculqué la religion. Moi, je l'ai découverte par moi-même. C'est la religion qui m'a ouvert les bras et qui m'a ouvert les yeux aussi et ça m'a guidé, ça me guide aussi tous les jours et je suis super reconnaissant. Maintenant, ce que je veux dire, c'est que l'islam, c'est une religion qui autorise le mariage d'un adulte avec une enfant. Mais comme vous le savez, le Coran, les versets du Coran ne sont pas tous tombés en une foi. Ils sont venus progressivement. Donc, à chaque fois, Dieu a attendu qu'il se passe quelque chose, qu'il y ait un événement marquant qui se produise avant de pouvoir déposer, avant de pouvoir descendre un verset du Coran pour donner, on va dire, une règle ou une explication au restant de l'humanité et des générations futures. Maintenant, la situation qui s'est produite, l'aléa dont était victime la société à cette époque, était qu'on avait des enfants qui étaient abandonnés par leurs parents. On avait des enfants qui perdaient leurs parents, dont les parents mouraient, qui se retrouvaient orphelins. On avait des guerres qui se produisaient, donc des enfants qui étaient kidnappés, qui se retrouvaient n'importe où. On avait des parents qui étaient gravement malades et qui ne pouvaient pas s'occuper de leurs enfants. Et la religion est venue apporter une solution pour ces cas particuliers. Elle est venue la religion, Dieu a descendu. Et la solution, c'est de marier des petites filles à des vieux. C'est ça la solution ? À des vieux ? Non mais sérieux ? Sérieux ? Sérieux ? Écoutez-moi, écoutez-moi. Supposons que tout ce que tu dis est vrai. La solution, c'est vraiment ça. La solution, écoutez-moi, j'ai beau me creuser à tête de toutes les façons possibles. Allah, avec toutes ces connaissances, c'est la meilleure solution qu'il a donnée. Pour s'occuper des petites filles, c'est de les marier à des vieux. C'est la meilleure solution qu'il a trouvée. À des vieux ? Mais quel vieux ? Quel vieux ? Est-ce qu'on pense... Est-ce que vous pensez... Est-ce que vous pensez... Je suis désolé pour ceux qui ont 54 ans et je sais qu'ils sont pleins, qui me disent à chaque fois que je dis 54 ans vieux. À l'époque, c'était vieux. Aujourd'hui, 54 ans, c'est encore jeune. Des jeunes. Non, écoutez, évidemment que là, si on se contentait des éléments qu'on a devant nous, si nous étions à la place du docteur dont vous parliez tout à l'heure et qu'il devait prendre une décision, évidemment que moi, avec les informations que j'ai, lui, avec les informations qu'il a, et avec toute modestie, je pense que je suis... Évidemment, on sait tous qu'on a aujourd'hui moins d'informations qu'un humain d'il y a 300 ans, enfin, qui viendra dans 300 ans, si on existe toujours dans 300 ans. Évidemment qu'aujourd'hui, je porterai un jugement qui sera peut-être faux, qui s'avérera peut-être erroné de travers dans 300 ans. Maintenant, si vous voulez dire de toute façon aux humains que c'est pas... Oui, vraiment, vraiment, juste une phrase. Je suis désolé, Clément. Je te propose, supposons que tout ce que tu as dit est vrai. Les guerres et je sais pas quoi, ça a fait des orphelines et tout ce que tu veux. Je te propose, moi, deux solutions. L'une, c'est l'adoption. C'est-à-dire adopter ces petites filles. Je savais que vous étiez bien, évidemment, oui. Continuez. Voilà, je te propose deux propositions, voilà. Deux solutions. Et tu me dis quelle est la meilleure solution. La première solution, c'est... La première solution que je te propose, c'est l'adoption. C'est-à-dire, on adopte cette petite fille. La deuxième solution, c'est qu'un homme se marie avec cette petite fille. Quelle est pour toi la meilleure solution ? L'adoption ou le mariage ? Vous parlez de quelle société ? Disons à l'époque, à l'époque du prophète. À l'époque, donc on est dans un contexte où, si ça vous le va, on va prendre un exemple. Oui, le contexte que tu veux. Imagine le contexte que tu veux. Il y a deux solutions. On se retrouve avec des petites filles victimes de guerres. Tu as dépeint une société vraiment horrible. C'est l'Apocalypse. Et on a des petites filles. Il y a deux solutions. Il y a deux solutions. L'adoption. 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 Entre abandonner un enfant et l'adopter. Évidemment que l'adoption, c'est quelque chose de génial pour être en place. Allah autorise le mariage des petites filles, mais interdit l'adoption. Je répète. Allah autorise le mariage des petites filles, mais interdit l'adoption. Oui. Et pour que vous sachiez, le verset qui interdit l'adoption, dans le Coran, c'est où le prophète, d'après des hadiths authentiques, a vu la femme de son fils adoptif. Et elle lui a plu. Il lui a dit masha'Allah. T'barakallah. Masha'Allah. Donc elle lui a plu. Et donc Allah a révélé un verset pour dire à son fils adoptif de divorcer de sa femme pour que le prophète puisse se marier avec elle. Donc la femme de son fils adoptif. Et avec ce verset, on a interdit l'adoption. Alors il y a pas mal votre raccourci, mais franchement, ce serait assez simplé de votre part. Lema qada minha zayda wata zawajna kaha. Lema qada minha zayda wata zawajna kaha. C'est le verset qui le dit, c'est pas moi. Je ne dis pas que vous vous dites, vous vous mentez. Je sais très bien ce que le verset dit. Le verset dit ce que vous venez de dire, oui. Mais le verset est venu attendre une situation pour pouvoir venir donner une règle. Est-ce que pour autant, c'est uniquement parce que... Vraiment, c'est vraiment, c'est le hasard. C'est le pur hasard qu'il a attendu un événement pour interdire l'adoption. Et l'événement, c'est quoi ? C'est que le prophète épouse la femme de son fils. Donc vous attendez... C'est quoi le hasard pour vous ? Donc pour vous, le hasard existe ? Mais sérieusement, c'est ça l'événement que Allah attendait pour interdire l'adoption. C'est-à-dire qu'à aucun moment, un esprit, avec de l'esprit critique, ne pourrait penser... Oh non, 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 il ne faut jamais penser ça. Alors un esprit qui se potente de lire un verset... Il ne faut pas penser ça. Il ne faut pas penser ça. Peut-être, peut-être, peut-être que Mohamed était un gourou. Ah non, il ne faut pas penser ça. Non, non, non. La meilleure explication, c'est que le créateur de toutes choses a attendu cet événement spécifique pour nous donner une règle intemporelle. Bon, c'est vrai que c'est aussi pour que Mohamed épouse la femme de son fils. Mais non, c'est pour nous donner une règle intemporelle que l'adoption, une chose... C'est l'une des meilleures choses que l'être humain puisse faire à son prochain. Allah l'a interdit. Voilà, il a entendu pour ça que le prophète puisse ou veuille épouser la femme de son fils adoptif. Pourquoi vous racontez ça et vous ne dites pas réellement tout ce qu'il y a derrière ? Parce qu'à chaque fois que vous avez cité un verset du Coran et que vous avez expliqué derrière la situation, vous avez essayé d'arranger les propos par rapport à ce que vous, vous voulez faire passer. Mais on sait, pour ceux qui se sont plus creusé la tête que de découvrir aujourd'hui avec vous ce que vous êtes en train de dire et se retrouver comme ça en situation d'infériorité, de faiblesse due à leur ignorance. Monsieur, sachez que ce n'est pas ce qui s'est passé. Si vous voulez résumer les faits, on n'est pas chez Abrèche frère, mais ok, dites ça comme ça. Mais ce n'est pas du tout comme ça qu'il faut expliquer les choses. Les choses sont beaucoup plus logiques que ça. Alors, vous êtes en train de me dire que ce monsieur-là... Il ne faut pas dire que les choses sont plus logiques, il faut le démontrer. Elle est où la logique là-dedans ? Il interdit l'adoption, mais il autorise le mariage des petites filles. Elle est où la logique ? Sérieusement, tu vois une logique toi ? Au lieu de répéter, parler pour parler, pour nous dire, ce n'est pas comme ça qu'il faut voir les choses. Il ne faut pas faire d'Abrèche frère, les choses sont logiques. Non, il faut arrêter de faire du discours performatif. Il faut le démontrer. S'il y a une logique là-dedans, c'est-à-dire que tu as posé un contexte, où c'était la guerre, où des petites filles se retrouvaient orphelines, tu as posé ce contexte-là, et tu nous dis que la meilleure solution, c'est de les marier à des vieux, et non pas l'adoption. Elle est où la logique ? Je t'écoute. Ne dis pas que c'est logique, elle est où la logique. Quand je vois la logique, vous n'arriverez pas à la comprendre, mais ce n'est pas grave. Vous voulez des arguments ? Je vous en donne tout de suite. La logique derrière le fait que l'adoption n'est pas la meilleure solution. Est-ce qu'aujourd'hui, elle peut être une solution meilleure que ne rien faire ? Oui. Est-ce que pour autant, c'est la meilleure solution ? Non. Quand on se retrouve dans un contexte, n'importe lequel, et si vous voulez, c'est que des exemples. Quand on se retrouve dans un contexte quelconque, l'adoption n'est pas la meilleure solution, car l'adoption, c'est donner une solution instantanée à une personne en détresse. C'est apporter, c'est donner un refuge et un soutien sur le moment. Mais ce n'est pas aider, reprendre l'éducation d'une personne... Ici, elle ne l'est pas. Pardon ? Ici, elle ne l'est pas. Ici, cette petite fille n'est pas orpheline et n'est pas en détresse. Il ne faut pas se marier avec elle. Et bien, s'il n'y a rien du tout qui... S'il n'y a aucun élément et que la fille est parfaitement comme ça, et qu'on parle par contre de mariage arrangé, évidemment que nous... Je répète, si la fille n'est pas orpheline, elle n'est pas en détresse. Il ne faut pas la marier. Alors, arrête de poser des contextes ou des règles qui ne marchent pas. Qui ne marchent pas ? Oui, je viens littéralement de te dire, Aïcha avait un père et avait une mère. Vous citez des versets. Avec des frères, avec des sœurs. Le Coran est le premier à vous dire exactement ce que j'ai dit. Moi, je ne sors rien de ma tête. Je répète, tu viens de dire qu'il ne faut pas la marier à un adulte. Pourquoi Aïcha s'est mariée avec Mohamed quand il avait 51 ans ? Parce que le prophète était une exception. Je reviens à ce que je vous dis depuis le tout début. Le prophète est le meilleur des hommes. Vous l'avez répété 50 fois à tous les musulmans avant. Le prophète a eu droit à des choses auxquelles personne n'a eu droit. Est-ce qu'il y a une égalité ? Tu veux dire que le mariage des petites filles dans l'islam sunnite est spécifique au prophète ? L'islam sunnite est spécifique au prophète ? Non. Donc n'importe quel musulman peut se marier avec une fille de 6 ans ? Non. Choisis, c'est soit ça, soit ça. Ça ne peut pas être des deux mots. Je ne vois pas ce que vous n'arrivez pas à comprendre. Soit c'est spécifique au prophète, soit ce n'est pas spécifique au prophète. L'islam sunnite n'est pas spécifique au prophète. Non, ce n'est pas l'islam sunnite. Le mariage des petites filles. Le mariage des petites filles. Le mariage des petites filles. Qu'une fille se marier avec une fille de 6 ans, c'est spécifique au prophète ? Ou c'est autorisé pour tous les musulmans ? Oui, c'est un cas qui a été spécifié au prophète et qui n'est pas commun pour tous les musulmans, sauf dans les cas de réception que je vous ai cité tout à l'heure. Donc c'est interdit pour les autres musulmans ? Si on sort de tous les contextes qui le permettent, comme je disais tout à l'heure. Oui, oui, la guerre, l'orphelinat, tout ce que tu veux, c'est interdit. Oui, allez-y. Écoute bien ce que je vais te dire. Écoutez, je vous écoute. Tu as intérêt, vraiment, tu as intérêt à nous donner des sources. Continuez, je vous écoute. Parce que moi, les histoires qui te plaisent, ce n'est pas une source, on est d'accord ? Ce n'est pas parce que tu racontes une histoire et elle te plaît que c'est une source. Parce que moi, à côté, j'ai le Coran. C'est le verset 65-4. J'ai le Coran, le verset 33-49. J'ai les hadiths authentiques. Bukhari, 5134. Al-Muslim, 1422. Al-Bukhari, 3894. Et plein d'autres hadiths authentiques. J'ai le consensus de l'islam sunnite. Dans les quatre écoles de jurisprudence, j'ai un consensus. J'ai tout ça qui me dit que ce que tu dis toi est faux. Je viens de te donner quelques sources. Vous avez tous les éléments. Vous êtes aujourd'hui un homo sapiens du XXIe siècle qui a tous les éléments devant lui et qui n'est pas capable de mener une bonne direction. Bon, écoute. Tu as affirmé un truc qui contredit ce que je viens de te donner comme source. Donne-moi les sources qui disent dans l'islam sunnite que les autres musulmans ont interdiction d'épouser des petites filles si ces petites filles-là ne sont pas en détresse, comme tu l'as dit. Je peux avoir une source qui affirme ça. Une source solide. Tout de suite comme ça, je ne vous donnerai pas de source. Un consensus, un hadith authentique et un verset du Coran. Tout de suite comme ça, de tête, je ne vous en donnerai pas. Cherchez un peu, explorez, écoutez votre... Tout de suite comme ça, je te ferme ton micro. Je veux une source. On n'a pas à trouver tes sources à toi. C'est le béaba du débat. Moi, je ne t'ai pas dit, va chercher les sources, que le mariage des petites filles est halal. Je t'ai donné les sources. Ou alors, tu affirmes des trucs en toute ignorance. C'est-à-dire, pas en connaissance de cause. C'est-à-dire, tu sais qu'il n'y a pas de source. Tu ne connais rien. Et tu affirmes quelque chose. Ce qui serait grave. Ouvre ton micro. J'ai coupé le micro depuis quand ? Je parlais depuis tout à l'heure. Pas d'histoire. Pas d'histoire. Pas d'histoire. Pas d'histoire. Pas d'histoire. Je veux une source. Vous êtes vraiment grave en fait. Vous êtes juste des cas désespérés. C'est ça ? Non, mais sérieusement. On est tout ce que tu veux. Mais ça ne change rien au fait que... Est-ce que tu as des sources ou pas ? Ça ne change rien au fait que vous êtes moins développé, que vous avez plus d'informations que les gens disent il y a trois ans, il y a quatre ans. Il n'y a pas de soucis. On a plus d'informations. Est-ce que tu as des sources ou pas ? Oui, la source, c'est le Coran. La source, c'est Allah. Il faut que vous, en chaque seconde... Quel verset ? Quel verset ? Non, mais sérieusement. Non, mais sérieusement. Oui, très sérieusement, oui. Quel verset ? Quel verset dit que le mariage des petites filles interdit si la fille n'est pas en position de détresse ? Je ne suis pas ici, je n'ai pas devant moi chaque source pour vous citer, rigoler. C'est ce que vous faites. On va faire nos propres recherches, on les a faites, et c'est la raison pour laquelle il est en mesure de t'apporter les sources islamiques qui te prouvent que ce que tu dis est faux. Est-ce que vous vous rendez compte de ce que vous êtes en train de me dire ? Vous êtes en train de me dire que si je vais dans le Coran, que j'ouvre une page au hasard, que je prends un verset et que je l'interprète de la façon que je veux pour vous tirer une conclusion, est-ce que vous vous rendez compte de toutes les versions que je pourrais vous dire ? Non, mais tu peux aussi aller... J'ai rien compris. Tu peux aussi aller voir la surah de 65 verset 4, aller lire les tafsir pour voir ce que l'islam sunnite dit, parce que nous on parle de l'islam sunnite. Oui. Oui. Et accessoirement... Pardon, je ne t'interromps plus. Oui, c'est un verset coranique, il ne faut jamais... Oui, évidemment. Non, je ne peux pas. Non, je dis accessoirement, tu nous demandes de chercher quelque chose qui n'existe pas, puisque tu nous demandes de chercher un verset coranique qui montre, parce que Jack te dit montre-moi le verset coranique qui montre que le mariage des petites filles, ça n'existe pas, et tu nous dis ouvrez votre Coran et trouvez-le. Est-ce que moi j'ai dit que le mariage des petites filles n'existe pas ? A aucun moment je l'ai dit, moi j'ai dit que le mariage... Non, il a dit que c'est interdit, interdit. Écoutez-moi, écoutez-moi, détournez mes mots comme vous voulez. Moi j'ai dit que le mariage entre un adulte et une petite fille existe. Dis tout ce que tu veux. Moi, nous on veut des sources que ce que tu dis est vrai. Les sources, c'est les mêmes que celles que vous êtes en train de me citer. Les sources, ce sont les mêmes, les mêmes, les mêmes mots, chacune qu'on avait cité. Donc le verset 65.4, la source c'est le verset 65.4, est-ce que c'est ça la source ? C'est cette source comme toutes les autres, oui. Très bien, on va aller voir. La source te dit que la période de viduité, Allah nous dit dans ce verset-là, que la période de viduité, donc la période d'attente après un divorce, pour pouvoir se remarier, et... Moi j'aimerais savoir si... Attends, Clément, s'il te plaît. Je suis en train de donner une source Clément. Pardon madame, qu'elle dise. Donc la source dit, si c'est la même source, la source dit que la période de viduité, donc la période d'attente après un divorce d'une femme minopausée, pour qu'elle puisse se remarier, est de trois mois. Et la source rajoute, de même pour celles qui n'ont pas atteint, ou celles qui n'ont pas encore eu leurs règles. Celles qui n'ont pas encore eu leurs règles. Moi je ne sais pas ce que ça veut dire. Je vais aller lire le tafsir de Tabari, le tafsir d'Ibn Kathir, le tafsir d'Al-Qurtoubi, le tafsir d'Al-Baraoui, le tafsir de Saadi, le tafsir d'Al-Jalalayn. Je peux continuer comme ça longtemps ? Oui, continue comme ça. Mais c'est les plus importants. Il y a unanimité entre celles qui n'ont pas encore eu leurs règles, c'est les jeunes filles, ou c'est les petites filles, qui n'ont pas encore atteint l'âge de puberté, ou n'ont pas encore atteint l'âge d'avoir leurs règles. Leur période de viduité, Ibn Kathir rajoute, leur période de Tabari, je ne sais plus lequel des deux, leur période de viduité, pour qu'elles puissent se remarier après un divorce, quand il y a consommation, je précise, quand il y a consommation, et de trois mois. Ça veut dire, elles sont encore petites filles. Elles sont mariées, elles n'ont pas encore atteint l'âge d'avoir leurs règles, le mariage a été consommé, elles divorcent, c'est là où leur période de viduité est de trois mois. Et comment je sais ça ? C'est le verset 33-49, où Allah nous dit, il n'y a pas de période de viduité ou de période d'attente des femmes que vous divorcez, s'il n'y a pas de consommation. Ça, c'est le Coran qui le dit. Les hadiths authentiques, qui sont utilisés dans le consensus, comme dalil, comme preuve, parce que les Arabes aiment bien s'appeler l'Ummat al-Dalil, c'est-à-dire la nation de la preuve. Voici la preuve. Voici la preuve. C'est C'est Aïcha qui raconte. Évidemment, oui. Je connais sa mariée avec elle quand elle avait six ans. Maintenant, écoutez. Il a consommé le mariage quand elle avait neuf ans. Oui, c'est très bien. Et les explications de ce hadiths précisent que ça, en arabe, dans l'islam sunnite, il y a ce qu'on appelle des autorisations spécifiques au prophète. On appelle ça Les spécificités du prophète. Ça veut dire qu'il n'y a que lui qui peut faire ce genre de truc, pas les autres musulmans. Par exemple, le musulman ne peut épouser que quatre femmes. Le prophète peut épouser plus que quatre femmes. La preuve, il en a épousé en même temps, entre neuf et onze. Ça dépend des sources. Entre neuf et onze en même temps. Ça, dans l'islam sunnite, on appelle ça Des spécificités au prophète. Et bien, ce genre de mariage des petites filles, dans le hadith et l'explication du hadith, c'est spécifié que ça, c'est pas spécifique au prophète. Au contraire, c'est utilisé comme source, comme preuve que c'est Allah qui l'a autorisé pour tous les musulmans. Est-ce que tu peux nous donner toi des sources, comme je viens de le dire, pour nous dire que c'est interdit ? Allez lire le Coran. C'est un bon conseil d'aller lire le Coran. Shuffling, on ne t'entend pas. Parce que dès que tu es en dehors de l'appli, on ne peut pas t'entendre. Pardon. Je voulais dire, vous ouvrez le Coran. Vous trouvez un verset qui vous dit que si vous faites une action X, vous allez en enfer. Est-ce que pour autant, ça veut dire qu'il n'y a pas d'autres compléments qui vont venir par la suite, qui donnent des cas où on peut se repentir pour ne pas aller en enfer justement ? Si. Est-ce que vous allez trouver tous les versets que vous me citez jusque-là, qui vont vous dire, dans le cas d'un mariage, d'un adulte avec une enfant, voilà comment ça se passe. Voilà le délai qu'il faut donner, le délai de trois mois. Voilà l'histoire de tout le reste derrière. Voilà tout ce qu'il faut faire avec la famille. Évidemment que vous allez retrouver tout ça. Ça, je ne le nie pas. Ça, évidemment, on le sait. Ça, c'est écrit noir sur blanc. C'est encore mieux que ça. C'est encore mieux que ça. Parce que tu parles de commettre des actes qui peuvent t'amener en enfer. Moi, je vais te poser une question directe. Parce que si Allah décide qu'un acte peut t'amener en enfer, c'est parce que Allah pense que cet acte-là est grave. Donc, il l'a interdit. Moi, je vais te poser la question. Je suis désolé. C'est toi qui m'as tendu la perche. Vas-y. D'après toi. La perche. D'après Allah. Mais d'après toi. Parce que toi, tu prends ton sens moral d'Allah. C'est quoi l'acte le plus grave d'après Allah ? Entre quoi et pas ? C'est de manger du porc, d'épouser une petite fille ou de posséder un esclave. C'est quoi l'acte le plus grave d'après Allah ? Vous savez qu'il autorise... Il y a des cas dans lesquels les trois sont autorisés. Enfin, le troisième... Alors, c'est quoi l'acte le plus grave d'après Allah ? Dans un cas aléatoire ? On est juste comme ça et qu'il y a... Aujourd'hui, là, 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 je suis en 2024, je suis chez moi. Ouais ? Je mange du bacon. J'épouse une petite fille. Et je possède un esclave. Quel est l'acte ? Quel est l'acte ? Quel est l'acte ? Et je veux source à la cuire. Ne me raconte pas d'histoire. Je veux un verset qui me dit, voilà, Allah considère que c'est cet acte-là qui est grave. Quel est l'acte pour Allah qui est le plus grave ? L'acte le plus grave... Il n'y a pas d'acte le plus grave. Non, mais sérieux. Le troisième n'est pas l'acte le plus grave. Les deux... Parce que le troisième a été autorisé clairement. C'est ciblé clairement. Les deux premières... Donc, le troisième, on est d'accord, pour Allah, c'est pas grave de posséder un esclave. Il nous reste deux. Entre les deux, manger du bacon et épouser du bacon. Ce n'est pas une généralité. Tout le monde ne peut pas forcément posséder un esclave. Alors, il nous reste deux actes. Il nous reste deux actes. J'ai mangé du bacon. J'ai épousé une petite fille. C'est quoi l'acte le plus grave, d'après Allah ? Allah a interdit de manger du porc. Je veux source à l'appui. Allah a interdit de manger du porc. Mais il a donné une exception. Est-ce que vous êtes d'accord, oui ou non ? Je m'en fous. Dis-moi quel acte est le plus grave. Il n'y a pas d'acte le plus grave. Les deux ont été interdits dans des cas, autorisés dans d'autres. Si vous commettez un des deux dans un cas qui vous l'interdit, dans tous les cas, vous commettez un péché. Si Dieu vous dit que la sentence pour les deux est l'enfer, il n'y a pas de plus grave. Alors, donne-moi dans le Coran, il n'y a pas de souci. Moi, je peux te donner dans le Coran où Allah dit que le bacon est haram. Bon, il ne dit pas bacon. Il y a des cas où Allah a déterminé que le bacon est haram. Oui. Ok. Quand tu meurs de faim. Quand tu meurs de faim. Voilà, quand tu meurs de faim. Et qu'il n'y a plus de bacon à manger. C'est vraiment une exception. Voilà. Alors, dis-moi, maintenant, qu'on a donné la source, que Allah pense que le sanglier ou le porc, c'est haram. Et je t'ai donné la source que c'est haram. Toi, tu as dit, c'est la même chose pour le mariage des petites filles. Ben, je t'écoute. Donne-moi la source qui dit que c'est interdit. Je vous dis que je ne l'ai pas sous la main. Tout comme je n'ai pas le verset exact qui autorise, qui dit que dans le cas où on meurt de faim, on a le droit de manger du coup de la viande de porcine. C'est pareil. Non, non. Ce n'est pas Allah qui le dit. Ça, ce n'est pas Allah qui le dit. Allah dit que la viande, c'est haram. Alors, tu as une source ou pas ? Tu sais quoi ? Vous êtes en train de me dire ? Je crois que tu n'as pas compris l'importance de la source. Écoute bien. Si je te dis, si j'annonce devant tout le monde là, devant 1200 personnes, que moi, je te connais. Je te connais, Shuffling. Je t'ai déjà entendu parler dans un autre live. Ah bon ? Où tu es monté. Oui, oui, oui. Où tu es monté. Où tu as raconté ta vie. Tu as raconté le quartier où tu vivais. Tu as dit comment tu faisais où tu donnais des bonbons aux petits garçons âgés de 5 ans dans le quartier pour abuser d'eux. Comment vous savez ? Qu'est-ce que tu penses si je fais ce genre d'affirmation ? Tu penses quoi ? Je pense que si vous le dites, c'est que vous avez une raison de le dire. Moi, dans ma version des faits, si ce n'est pas vrai, je vais le nier. Alors, je te le dis, c'est grave de faire ça. Je t'ai entendu de mes propres oreilles. Tu veux bien nous dire, justifie-toi. Parce que moi, je trouve que c'est grave de faire ça, d'abuser des enfants en utilisant des bonbons. Ah franchement, je n'ai aucun alibi. Moi, je vous dis juste que ce n'est pas vrai. Après, c'est ma parole contre la vôtre. Comment ça, ce n'est pas vrai ? Comment ça, ce n'est pas vrai ? Ça veut dire que moi, ce que je dis est faux ? Ben, pour moi, ce que vous dites est faux. Après, si vous dites que c'est faux. Comment on peut savoir qui a raison entre toi et moi ? Moi, je t'accuse de quelque chose. C'est moi qui fais l'affirmation. Je t'accuse de quelque chose et toi, tu dis que c'est faux. Comment on peut savoir qui a raison ? Une tierce personne qui veut savoir qui d'entre nous deux a raison. Alors, comment on peut savoir ? Les gens veulent avoir une méthodologie pour savoir qui a raison entre toi et moi. Moi, j'ai affirmé quelque chose. C'est une accusation très grave. Il n'y a pas besoin de prendre des gants. Je comprends très bien l'importance des sources. Parce qu'en arabe, on dirait l'actif. Ben, ça va, ça, mais ce n'est pas grave. Je vais continuer. Tu fais semblant de ne pas comprendre ? Je vais continuer. La seule chose qui pourrait nous permettre de discriminer entre le vrai et le faux, c'est des preuves. Si je n'apporte pas de preuves de mon affirmation, ce que j'ai affirmé n'est pas vrai. Jusqu'à preuve du contraire, justement. C'est ça la force de la preuve. Quand on affirme quelque chose et qu'on n'a pas de preuves, ce qu'on a dit n'est pas vrai. Jusqu'à preuve du contraire. Écoutez. Tu comprends ? C'est-à-dire toi qui nous affirmes que dans le corps on nous marrèche des petites filles. Et je le dis, c'est faux. Je ne t'ai pas entendu. C'est juste un exemple pour te faire comprendre l'importance de la preuve. C'est gentil de préciser. Oui, parfois il faut préciser parce que les gens, certains ne comprennent pas. C'est juste un exemple. Donc, c'est ça. C'est ça l'importance de la preuve. Donc, toi, quand tu affirmes que dans le Coran, il y a des versets qui interdisent le mariage des petites filles, si tu n'apportes aucune preuve, ce que tu affirmes n'est pas vrai jusqu'à preuve du contraire. Je dirais même que ce que tu affirmes est faux parce que moi, j'ai apporté la preuve que c'est faux. J'ai apporté la preuve que le mariage des petites filles est halal et autorisé. Alors, je te le répète pour la dernière fois, vraiment pour la dernière fois, si tu affirmes que ce genre de mariage est haram, est-ce que tu as des sources dans le Coran ou des sources dans la Sunna ou des sources dans le consensus ? Moi, comme je vous l'ai dit tout de suite, je ne suis pas là avec des sources. Je ne savais pas qu'il va aller venir comme ça et donner des sources comme ça littérales. Si vous voulez chercher par la suite, moi, j'étais là. Donc, il n'y a pas de différence entre toi et moi. Moi, quand j'affirme que je t'ai écouté, déblatéré ou abusé, je ne sais pas, je dis n'importe quoi parce que je n'ai aucune preuve. Mais toi aussi, tu dis n'importe quoi parce que tu n'as aucune preuve. Merci beaucoup, Chefling. Ce n'est pas grave. Écoutez. Un mot de la fin, Chefling. Pardon ? Un mot de la fin, Chefling. Oui, bien sûr. OK. C'est vous qui voulez me donner ou… Oui, vas-y. Un mot de la fin. Un mot de la fin. Ce que je voulais dire, c'est juste que moi, je ne suis pas venu ici pour… Je suis venu ici pour parler, évidemment, écouter ce que vous avez à dire. Moi, je suis venu ici pour donner des informations par rapport à ce qui a été passé, par rapport à ce que j'ai entendu. J'aurais bien voulu aborder avec vous tous les autres sujets, donner au moins un complément par rapport à ce que j'ai entendu. Et certes, oui, j'avais quelques sources pour d'autres sujets parce que j'avais pu chercher en même temps. Sur celui-là, comme on l'a initié maintenant, comme ça, je n'en avais pas tout de suite. Malheureusement, j'aurais bien aimé pouvoir entretenir avec vous après pour vous les fournir. Si vous voulez d'ailleurs… Tu remonteras une prochaine fois, Chefling ? Parce que là, ça fait déjà un petit moment que tu es là. Là, ça fait 50 minutes à peu près, presque une heure. Écoutez, Jacques Lecou, je ne sais pas si je peux vous envoyer un message. Je pourrais aller rechercher ma source si vous voulez et puis vous la donner. Comme ça, on va dire qu'on part du principe où c'est faux jusqu'à ce qu'on prouve le contraire. Je vous enverrai la source pour vous prouver le contraire si vous voulez. Eh bien, c'est parfait. Le mieux, ce serait que tu remontes sur un live à Locaz ou que tu viennes chez Jacques vendredi. Pourquoi pas ? Chez lui, à côté des enfants avec les bonbons, c'est ça ? C'est moyen, mais le vendredi soir à partir de 20h20 à 20h30. Docteur Jacques. Docteur Jacques. Je viendrai trois fois. Eh bien, Chefling, en tout cas, merci pour cet échange. Et puis, eh bien, prends soin de toi. Merci. Et un de ces quatre. Bonne soirée, au revoir. Salut. Entre temps, il y a Naomi. Oui ? Tu peux ? Tu peux me dire, ça fait combien de temps que le live est ouvert ? Navarre. Ça m'intéresse. Et il y a combien de personnes qui sont passées ? En tout ? Une, deux, trois... Non, non. Sur l'écran, tu slides sur la droite à gauche, tu as tous les chiffres. Total de vues ? Oui. 54 000 presque. Oulà. Oui, ce soir, il y a eu du mouvement ce soir. C'est beaucoup. Il y a eu du mouvement ce soir. On est monté à 2900. J'ai vu le pic à un moment. Il y a certainement eu un raid. Et tu as vu, ils ont bien géré. D'ailleurs, merci à tous ceux qui ont tapoté ce soir, qui ont fait en sorte que le live tienne le coup. Parce qu'il y a eu pas mal de mouvements dans le chat. Ça ne m'étonnerait pas que vous ayez contré les raids qu'il y en a eu ce soir. Donc, merci beaucoup à tous ceux qui ont participé au tapotage, etc. Et puis, il faut que vous suivez la tête. Il faut une partie de l'air d'un mal. Il faut une partie de l'air d'un mal. Il faut une une partie de l'air d'un mal. Et puis, il faut un bel après. Merci.